Je viens de finir La peau et les os de Georges Hivernaud. Bon alors, autant vous prévenir tout de suite, si vous cherchez un roman feel good, un cocon de bonheur dont vous sortirez rayonnant et plein d'envie de vous jeter dans les bras du premier venu en lui criant « la vie est belle », eh bien passez votre chemin, oui, fuyez pauvre fou. Dans la peau et les os, rien ne vous sera épargné du quotidien terrible de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Je cite « 1800 jours d'humiliation, de promiscuité répugnante, de pestilence et d'abjection ». Eh oui, rien de moins que ça. Allez, c'est parti, on en parle. Ce roman, La peau et les os de Georges Hivernaud, m'a été prêté par un ami grand lecteur. Merci à toi Laurent, je n'aurais jamais pris connaissance de l'œuvre de ce monsieur sans ça. Donc Georges Hivernaud a été retenu prisonnier cinq ans en Allemagne, dans un camp destiné aux officiers. Et ce livre, eh bien, c'est son témoignage qui a été écrit très peu de temps après la guerre. Un témoignage qui n'est pas un récit chronologique de la vie au quotidien dans ses camps d'internement, mais plutôt une suite de réflexions sur l'impact, justement, de l'emprisonnement sur l'être humain. C'est un récit qui a sans doute été difficile à extirper et il est aussi difficile à lire. Il est glaçant et il est plutôt à contre-pied de ce qu'on peut lire en règle générale sur les années en tant que prisonniers. Ici, il ne va pas y avoir de camaraderie, de bravade, d'héroïsme, de résistance, de mise en valeur de ces prisonniers de guerre alliés dans les camps allemands. Non, on est plutôt dans le récit d'un quotidien cru, celui que vivent de petites gens qui sont pétrifiés, anéantis, réduits à l'état de bête face à une situation qui est terrible, qui les dépasse complètement, qui est destructrice, autant physiquement que mentalement. Ce livre est assez court, il fait 150 pages, mais c'est bien suffisant pour nous laisser une empreinte de dégoût, presque de honte même, à nous lecteurs, même si nous sommes assis confortablement dans notre confort douillet et personnel. Peut-être même encore plus parce que le contraste entre cette situation qu'on juge normale et l'enfermement dont son victime, Hivernaud, et ses camarades donnent le vertige. L'enfermement qu'ils ont subi anéantit totalement ce qui fait qu'on est un être humain. L'identité des prisonniers se dilue complètement dans la faim, le froid et la promiscuité. Un homme libre, selon Georges, c'est un homme qui a une vie privée, qui a un espace à soi, du temps à soi. Or, enfermé dans ce camp, le privé n'existe plus. La présence permanente des autres prisonniers autour de vous commence par vous peser, puis vous rend complètement fou. Vous vous en venez à détester les autres, leur manière, leur tique, leur folie, alors que vous, de votre côté, vous êtes en train de développer votre propre folie. Le style de la peau et les eaux, il est assez simple, mais pas simpliste. Il accompagne parfaitement cette exposition du quotidien. Il y a de la densité, il n'y a pas de superflu, les phrases sont tirées au cordeau. L'auteur utilise quelques images qui sont parlantes, peut-être même un peu trop parlantes, parce que parfois, on a vraiment le sentiment d'être émergé dans cette atmosphère pestilentielle, au sens propre comme au sens figuré. Et puis, dans la dernière partie, quelques traits de poésie viennent émailler ses souvenirs, rompant avec la froideur du propos et rendant le tout peut-être encore plus terrible. Et après l'enfermement, il y a la libération, le retour à la vie dite normale, cette vie dans laquelle la réinsertion s'avère finalement impossible. On pense à Un singe en hiver, alors la chanson d'Indochine, pas le roman d'Antoine Blondin, ni l'adaptation cinématographique d'Henri Verneuil. On pense évidemment au traumatisme des vétérans qui reviennent d'une guerre, encore plus quand ils ont connu l'emprisonnement. Ils ont laissé trop d'eux-mêmes, trop de leur humanité dans ces camps d'internement, pour pouvoir de nouveau porter sur leur semblable un regard d'égal à égal. Et puis, il y a l'incompréhension, celle de ceux que l'on retrouve, de ceux qui savent que vous avez été emprisonnés, mais à qui vous ne pouvez pas vraiment livrer la vérité telle qu'elle est. Alors, vous approuvez quand eux évoquent leur vérité. Ça doit rapprocher les hommes d'être enfermés comme ça pendant cinq ans. Eh bien non, ça ne rapproche personne, ça donne au contraire envie d'éliminer son prochain, qu'on en vient à détester, pour avoir un petit peu plus d'espace à soi. Et pire encore, ceux qui vous questionnent, au fond, ils ne veulent pas vraiment savoir, ils ne veulent pas vraiment comprendre. Alors, vous laissez planer un voile pudique sur les choses, et vous acceptez la plaisanterie. Si l'avant-dernier chapitre m'a un peu moins intéressé, car on sort de la proposition initiale, eh bien le dernier, par contre, souligne l'aspect nihiliste de ce livre, et il conclut parfaitement cette œuvre noire. Il faut savoir qu'en 1949, ce livre n'a rencontré aucun succès. Sans doute qu'il était trop cru, pas assez glorieux, sans doute qu'il ne mettait pas assez en valeur ses héros survivants, pour servir un récit historique nécessaire à la remise sur pied d'une France meurtrie dans ses chairs. Alors, profitons du recul que nous avons aujourd'hui pour réparer cette négligence. A bientôt pour un autre livre, assez noir, lui aussi, mais quand même vachement moins. Et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada